Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo du livre au film et ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait pour cette vidéo j'ai choisi Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs publié aux éditions Bayard qui est un livre que je voulais lire depuis 10 000 ans et que je n'avais toujours pas lu en plus il y a le film qui est sorti maintenant il y a 4 ans ça m'a choqué quand j'ai vu la date, j'avais l'impression qu'il était sorti l'année dernière donc quand j'ai fini le livre je me suis dit il faut à tout prix que je vois le film petit disclaimer tout de même, on m'a dit que le film spoilait un petit peu des événements du tome 2 et du tome 3 personnellement je ne les ai pas lus mais vu que je sais que je vais pas les lire pour tout de suite j'avais quand même très envie de voir le film en effet le film est une adaptation libre c'est à dire que Tim Burton a voulu adapter le livre à sa manière et il a inversé des trucs, il a changé certaines choses et il a créé une fin de toute pièce qui n'a rien à voir avec les livres c'est important de le savoir, c'est important aussi si vous voulez vraiment ne pas avoir de spoil des tomes 2 et 3, bah peut-être de ne pas voir le film moi j'ai pas été dérangée parce que sur les 2 heures de film il n'y a vraiment que les 30 dernières minutes qui sont de différence du tome 1 donc je me suis dit bon sur 30 minutes j'ai pas pu être spoilée de 2 livres de 500 pages c'est pas très grave j'abuse mais ils font quand même 400 pages au moins 4-5 ans on commence par l'histoire c'est l'histoire de Jacob, un adolescent qui depuis qu'il est tout petit il croit aux histoires que son grand-père lui raconte son grand-père lui dit qu'il était un grand aventurier qu'il lui est arrivé plein plein d'aventures face à des monstres qu'il a rencontré sur une île des enfants avec des pouvoirs et qu'il faisait lui-même partie de cette île et de ses enfants particuliers Jacob en grandissant il ne va plus vraiment y croire évidemment jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose d'assez intriguant, mystérieux et un peu traumatisant à son grand-père et à partir de là Jacob va être considéré comme fou par sa famille mais lui il est persuadé qu'il faut qu'il aille sur l'île dont son grand-père lui parlait et qu'il doit rencontrer Miss Peregrine et les enfants particuliers je ne vous dis pas plus que cela évidemment il va y aller et il va probablement les rencontrer et c'est génial donc déjà le livre de base est un très très bel objet je vous montre mais il y a énormément de photos à l'intérieur qui sont en plus apparemment des... enfin apparemment c'est même sûr ce sont des vraies photos de photographes collectionneurs l'auteur a voulu récupérer ces photos qui à ses yeux illustrent très bien l'ambiance de son histoire et je suis totalement d'accord les photos sont trop perturbantes mais trop géniales du coup vu que c'est des vraies photos avec très peu de trucage des fois on se dit c'était chelou les gens qui ont pris ces photos c'est une histoire que j'ai trouvé passionnante l'ambiance surtout, l'ambiance fantastique, l'ambiance magique ça m'a transportée, j'ai adoré j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, l'histoire j'ai beaucoup aimé toute l'imagination de Ransom Riggs vraiment je trouve que ce livre est une pépite une très très belle aventure, remplie d'action enfin on est vraiment sur un livre qui mélange plein de genres oui c'est du fantastique mais il y a aussi beaucoup d'action et d'aventure c'est un livre qui peut plaire je pense à énormément de monde tout genre confondu, tout âge confondu c'est vraiment un livre qui est fait pour tout le monde attention quand même, ça fait un petit peu peur mais ça va, c'est vraiment léger pour moi dès 12-13 ans on peut clairement lire ce livre sans problème pour le film il y a des gens qui m'ont dit que ça faisait un petit peu peur donc peut-être 13-14 ans mais en vrai ça dépend des gens je vais donc beaucoup beaucoup apprécier ma lecture et en le finissant je me suis dit il faut à tout prix que je vois le film donc j'ai trop aimé bon il y a 5 tomes donc il faut savoir que bah quand on finit l'histoire c'est pas fini du tout j'ai hâte de lire la suite mais en attendant je me suis consolée avec donc le film qui a été réalisé par Tim Burton le film donc que j'ai pour ma part beaucoup apprécié il faut savoir que j'avais reçu beaucoup beaucoup de messages sur Instagram plein de personnes avaient adoré beaucoup d'autres personnes avaient détesté beaucoup de personnes étaient très déçues parce qu'ils avaient lu le livre avant et que effectivement ce n'est pas une adaptation fidèle mais comme je vous le disais au début Tim Burton s'est vraiment inspiré de tout l'univers de Ransom Riggs mais il en a fait ce qu'il voulait donc en effet il y a des personnages principaux qui ont carrément pas le même pouvoir que dans le livre mais j'avoue que moi je me suis lancée dans ce film en me disant c'est une adaptation libre et du coup j'ai beaucoup aimé l'ambiance qui s'en dégageait j'ai beaucoup aimé la manière dont Tim Burton s'est imprégné de l'ambiance, de l'histoire et ce qu'il en a fait honnêtement je trouvais qu'il n'y avait pas mieux que Tim Burton pour retranscrire un peu cette ambiance bizarre glauque mais en même temps autant en couleur et en humour de l'univers de Ransom Riggs parce que vraiment c'était parfait pour moi c'était exactement ce qu'il fallait je trouve que les personnages ont été super bien abordés même si comme je vous le disais ils ne sont pas forcément très fidèles ça m'a fait très bizarre parce que c'est l'acteur de Sex Education l'acteur principal qui joue Jacob ça m'a fait bizarre en plus c'est trop drôle parce que si vous avez vu ma vidéo avec Alex c'est aussi l'acteur qui joue dans le film La Stratégie Ender que nous n'avons pas vu mais que nous devons voir donc il est partout en ce moment dans nos vies en tout cas parce qu'en vrai c'est des films vieux mais bon c'est assez rigolo comme anecdote donc je dois vraiment dire que j'ai été agréablement surprise par le film probablement aussi parce qu'on m'avait tellement fait des remarques un peu négatives que j'avais peur et qu'au final j'ai quand même trouvé ça chouette j'ai demandé à Alex ce qu'il en pensait parce que lui il n'a pas lu le livre et je voulais savoir un peu son avis et il a beaucoup aimé aussi c'est pas non plus exceptionnel c'est pas mon préféré Tim Burton mais j'ai trouvé vraiment que l'univers et l'ambiance étaient très bien retranscrites que c'était agréable que c'était chouette que c'était rigolo qu'il y avait vraiment un équilibre de tout et il y avait aussi pas mal de scènes qui étaient vraiment 100% reprises du livre et je trouvais ça chouette parce que quand on a lu le livre du coup bah on les reconnait on se dit ah ça c'est dans le livre cette phrase elle est dans le livre des fois c'est juste une phrase vous voyez mais elle est vraiment explicitement mot pour mot celle du livre au niveau des acteurs j'ai vraiment trouvé aussi qu'ils étaient très bien choisis enfin vraiment il y avait tout qui était assez bien fait vu que c'est une fin que Tim Burton a choisi de toutes pièces et créé de toutes pièces évidemment j'ai beaucoup aimé la fin il y a des gens qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas aimé bah moi j'ai trouvé qu'elle était assez chouette qu'elle était bah je vais pas vous en dire plus mais moi personnellement j'ai bien aimé la fin donc comme je vous le disais ce n'est pas 100% fidèle mais ce n'est pas grave je ne fais pas ou je ne fais plus partie de la team qui veut que les films soient 100% fidèles aux livres desquels ils sont adaptés parce que je pense vraiment que c'est deux métiers différents auteur et réalisateur même si ça peut se ressembler sur plein de points et chacun a sa manière de faire et du moment que l'auteur est d'accord avec ce que le réalisateur fait de son livre je trouve qu'il n'y a aucun problème bon des fois c'est nul hein mais là pour moi c'est pas le cas pour moi c'était vraiment réussi très très agréable à voir mystérieux, intriguant bon ça dure deux heures c'est vrai qu'il y en a qui peuvent trouver peut-être ça un peu long mais je trouve qu'avec l'ambiance on est facilement emporté et les images, les couleurs ça fait plaisir à voir que ce soit donc le livre ou le film je vous les recommande je vous recommande d'autant plus le livre qui bien évidemment est beaucoup plus détaillé très intéressant les personnages sont d'autant plus approfondis et ça je trouve ça assez chouette vraiment je ne peux que vous conseiller cette série, cet univers et tout si ça vous tente donc que ce soit avec le film ou le livre j'ai trop trop hâte que vous me disiez en commentaire si vous les avez vus ou lus ce que vous en avez pensé si ça vous donne envie si ce n'est pas le cas donc vraiment dites-moi tout en commentaire dites-moi si je dois lire la suite mais je sais que tout le monde me dit que je dois à tout prix lire la suite je vous recommande donc cet univers cette ambiance ça ne pourra que vous plaire c'est vraiment passionnant c'est génial c'est pas du tout le sujet principal mais derrière le livre ils disent que ça fait réfléchir un peu à la persécution des juifs au nazisme à l'immortalité et c'est vrai que ce sont des thèmes abordés parce que le grand-père de Jacob justement quand il allait sur cette île à la toute base c'était aussi par rapport à la seconde guerre mondiale et au fait que beaucoup d'enfants étaient envoyés loin de leur famille donc c'est quand même un livre qui justement sous couvert de fantastiques et d'aventures parle aussi de sujets très importants donc rien que pour ça encore une fois je recommande j'attends impatiemment vos petits commentaires d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très très vite Sous-titres par Jérémy Diaz